On est dans mon atelier, là je prépare une expo à Biarritz en octobre et du coup je dois préparer une dizaine de toiles, voire 15 pour être précis. Je travaille essentiellement sur des visages et mon travail se caractérise en deux parties, le travail de la ligne avant tout et ensuite de la couleur. Je viens du graffiti, c'est-à-dire du graffiti classique, c'est d'écrire son nom dans la rue et petit à petit je me suis un peu focalisé sur des personnages, ce qui m'a passionné de plus en plus. Donc j'ai mis un peu de côté le graffiti classique pour essentiellement me concentrer sur des visages. Le galeriste Barthélémy Bousquetrol m'a proposé en même temps de sortir un livre. C'est une première et je trouve que c'est le bon moment aussi de montrer toute l'évolution, surtout que mon travail il est essentiellement visuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met un masque aussi sur mon visage, c'est que mon visage n'a aucun intérêt, je préfère me montrer ce que je fais. Avec Albert, c'est vraiment une exposition dédiée à ses œuvres les plus récentes, justement pour montrer l'évolution dans son travail. C'est la troisième exposition d'Albert à Biarritz et c'est une exposition qui sera également l'occasion de mettre en avant une facette plus complète de son travail à travers un livre d'une centaine de pages que l'on publiera à cette occasion. Quand je peins dans la rue, ce qui est cool, c'est que je rencontre énormément de gens. Des gens qui n'aiment pas aussi. C'est intéressant de rencontrer des gens qui ne comprennent pas et qui détestent ça. Non, non, non. Vous allez partir ? Je vous explique, on peut discuter ou pas ? Non. On ne peut pas discuter ? Non. Pourquoi ? C'est très simple, on ne veut pas ça ici. Personne n'a envie de voir ça. Ça marche, ok. Personne. Ok, ça marche. Quand je vais peindre dans la rue, je ne pars jamais en me disant ouais, tout est beau, tout est rose, tout le monde va kiffer parce que tu mets de la couleur. Pas du tout. Je me dis, à chaque fois que j'y vais, je me dis, je vais peut-être me faire arrêter, il faudra que je gère. Enfin, je suis très prévoyant, en fait, dans la façon de faire parce qu'au final, la rue, elle a tout le monde, quoi. Et je peins des murs qui ne m'appartiennent pas, quoi. Mon kiff premier, c'est de peindre sur les murs, quoi. Demain, si je n'ai pas d'exposition, si je ne vends plus de toiles, je continuerai à peindre sur les murs. Il y a vraiment une passion pour la peinture de rue, quoi. Pour le délire d'aller dans la rue, de peindre où je veux, quand je veux, d'avoir cette volonté de... Ouais, d'en mettre partout, quoi. Ma passion première, c'est celle-là depuis que je suis ado, quoi. Et en fait, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, quoi. Donc demain, si je dois arrêter les toiles, je continuerai toujours la peinture dans la rue. Street, street, street culture.